« Si tôt, on va être ton premier client, on s'engage à te prendre du pied carré pour que tu sois capable de justifier l'ouverture d'un deuxième espace. » Donc, c'est ce que j'ai fait dans le Vieux-Montréal. On a ouvert un deuxième espace. Ce n'était pas prévu. Il y avait une opportunité, je l'ai saisi. En 2018, en 2019, à peu près un an et demi plus tard, j'ouvrirai un deuxième espace à Montréal. Frédéric Deshaies, tu es le président du groupe Aid Office, une entreprise qui offre une solution de co-working dans plus de 12 endroits différents au Québec. En 2017, ton organisation a été capable de passer à travers les enjeux que la COVID-19 pouvait causer à votre catégorie pour finalement croître rapidement à la sortie de la pandémie. Vous avez d'ailleurs plus que doublé la taille de la société dans les derniers 12 mois. Frédéric Deshaies, merci beaucoup d'être sur le podcast. Hypercroissance aujourd'hui? Ça fait plaisir. Frédéric, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer à notre client ce qu'est Aid Office avant qu'on débute l'entretien et qu'on parle de croissance ensemble? Oui, bien en fait, le concept est assez simple. La plupart des gens connaissent le modèle des centres d'affaires ou espaces de co-working. En fait, c'est un petit peu la façon cool de dire un centre d'affaires aujourd'hui. C'est sûr que le modèle a évolué un peu. En fait, moi, j'ai ouvert le premier Aid Office en 2017. Je sortais d'une autre industrie. Je travaillais en pub avant. Puis, je cherchais une nouvelle business. J'ai toujours voulu me partir en affaires. Ça date de… J'étais au secondaire, même au primaire. J'avais une compagnie. Je vendais des pétards à mèches. Ça fait que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Ça fait que je cherchais la bonne idée pour me partir en affaires. Puis, j'ai lancé Aid Office en 2017. Essentiellement, c'est des espaces de co-working. Au départ, l'idée, c'était d'en ouvrir un seul. Donc, c'est d'avoir un espace à Longueuil sur la Rive-Sud. C'est un petit peu mon projet de pré-retraite. Je me préparais à prendre ça un peu plus calme, plus relax. Puis, après ça, on va en reparler tantôt. Mais Aid Office est devenu ce qui est devenu aujourd'hui. Mais essentiellement, c'est ça. C'est vraiment des espaces de co-working. C'est des endroits où les entrepreneurs, les professionnels peuvent se retrouver. Ils vont partager des services. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le modèle du co-working, en fait, l'idée principale de ça, c'est de mettre ensemble des entrepreneurs, des professionnels et de partager certains services, certains produits comme des salles de conférences, une cuisine, des aires communes, des lounges, de créer aussi un esprit de communauté entre ces gens-là, d'inviter au partage de connaissances, de la collaboration. Donc, c'est ce qu'on fait chez Aid Office. C'est vraiment de favoriser ça. Puis aujourd'hui, on a 12 espaces à travers le Québec. Ce qui est intéressant de ton côté, c'est que tu oeuvres maintenant dans le domaine du co-working, dans le domaine de l'immobilier. Mais ce n'est pas là que ta carrière a commencé. Tu as oeuvré dans le monde des médias, spécifiquement chez Radio-Canada, New Ad. J'ai l'impression que ton avenir se dessinait davantage dans cette catégorie-là parce que c'est plus de 25 ans de ta carrière où tu as oeuvré dans cet univers. Est-ce que tu pourrais peut-être nous ramener au départ, à ton entrée sur le marché du travail? En fait, moi, j'ai commencé mon cours en administration à Trois-Rivières. Ça a été le premier bac auquel je me suis inscrit. Puis après un an, j'ai vraiment découvert que j'avais une passion pour le marketing, la pub, la publicité. Donc, j'ai décidé d'aller en communication à l'Université Laval pour aller compléter mon bac en com, option publicité. Donc, après ça, je me suis vraiment enligné. Ce que je voulais, c'était de travailler en agence de pub. J'ai rencontré plein de gens. J'ai eu la chance, par des contacts que j'avais, de pouvoir discuter avec des gens du département de création pour me rendre compte en discutant avec eux que j'avais plus un profil, peut-être service clientèle, vente. Donc, je me suis dirigé vers le média. J'ai commencé ma carrière chez Cara. À l'époque, c'était Stratégème qui est devenu Cara. Puis à l'époque, le web n'existait pas tant que ça. C'était vraiment nouveau. Puis avec un de mes collègues, Pierre Tremblay, on a un petit peu poussé le département Cara Interactif. Je peux dire que j'ai contribué au développement du département média. À l'époque, on vendait des campagnes à des clients comme la Banque nationale à coût de 5 000 $ pour des CPM de 45 $ du CPM. On n'est plus là du tout. Donc, j'ai fait ça au début. J'ai commencé là, des commandites de mots-clés. Puis on travaillait avec quelques partenaires médias parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'ai vu l'arrivée des matins Internet et ce genre de sites-là qui n'existent plus aujourd'hui, probablement que tu ne connais peut-être même pas, même si tu es dans le web. C'est des vieux succès du web, la toile du Québec et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Ensuite, je suis allé chez Newad. Donc, j'ai fait le saut du côté vente. En fait, la réalité, la vraie histoire pour laquelle j'ai fait le saut en vente, c'est que j'ai eu ma conjointe de l'époque qui est tombée en 5 très tôt, est encore à l'université. J'avais besoin d'augmenter mes revenus. Les revenus en agence n'étaient pas assez. Fait que j'ai dit, il faut que j'aille en vente. C'est là qu'il y a de l'argent. C'est là que ça se passe. Donc, j'ai fait le saut chez Newad. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de la vente. Puis j'étais encore dans le domaine du média. Je pense que ça m'a amené une expertise que d'autres n'avaient pas. Donc, j'ai quand même eu du succès en vente du côté de chez Newad. J'ai été là pendant presque 6 ans. Quand j'ai quitté, j'étais directeur des ventes. Ensuite, je suis allé chez Radio-Canada. Le côté créativité-média m'attirait beaucoup. Donc, je travaillais dans le département où on faisait de la commandite d'émissions, intégration de produits. Encore là, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque, de faire de l'intégration de produits. Disons que Radio-Canada, ce n'était pas la boîte. Puis c'était le plus facile de faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Mais on réussit à faire quand même des belles choses. Puis suite à ça, j'avais vraiment la fibre entrepreneur. J'ai parti une régie web. Donc, c'est une petite régie. On vendait encore des bannières à 35 $ du CPM. Donc, j'avais approché quelques éditeurs québécois, des plus petits éditeurs, des Crux TV, des choses comme ça. Puis je m'étais parti une petite régie web. Puis j'allais représenter ces sites-là auprès des agences de pub du Québec et de l'Ontario à Toronto. On a fait des belles campagnes. J'ai emmené mon background aussi de commandite. On a commencé à développer des projets de contenu avec ces médias-là. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, Newad a voulu lancer un département web. Ce que moi, j'avais essayé de faire quelques années plus tôt puis que ça n'avait pas fonctionné. Là, il voulait vraiment se lancer dans le web. Donc, j'ai un peu pris toute l'expérience que j'avais et j'ai amené ça chez Newad. Donc, j'ai fait un retour temporaire comme consultant chez Newad. Puis, je leur ai un petit peu tout transféré, tout le background que j'avais, tout ce que j'avais bâti avec Médiacartel à l'époque. J'ai transféré ça chez Newad. J'ai aidé à former leur force de vente sur comment vendre du web. Et ensuite, je suis parti. J'ai lancé un site web, Baxton.com, où on voulait se lancer dans le commerce en ligne. On avait des ambitions à l'époque. Il y avait beaucoup de success story de compagnies qui se lançaient dans le commerce en ligne. Malheureusement, ça a été pas un flop, mais ça n'a pas eu le succès qu'on espérait. Donc, j'ai pris un mandat de consultation avec un contact que j'avais dans une autre régie web pour donner un petit coup de main au niveau des ventes. Je devais être là pendant six mois. Finalement, j'étais là pendant trois ans. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, il faut qu'il se passe de quoi. Je veux être à mon compte. J'étais rendu à 40 quelques années. Là, je voyais un petit peu tout le phénomène de WeWork et qu'on entendait beaucoup parler de ces concepts-là d'espace de coworking. Puis un petit peu avant ça, quand j'étais à mon compte, je me disais tout le temps, pourquoi ça n'existe pas ce genre d'espace-là où on pourrait partager des ressources, avoir d'autres entreprises. Fait que je voyais vraiment qu'il y avait une opportunité. Puis je trouvais que l'idée était intéressante. Évidemment, WeWork arrivait avec ses gros sabots dans le marché de Montréal. Beaucoup d'argent, une historique était présente partout dans le monde. Donc, moi, ce que je me suis dit, OK, pourquoi il n'y en a pas sur la rive sud de Montréal? Je ne peux pas croire qu'il n'y a plus le seul à vouloir ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert le premier à Longueuil. Évidemment, c'était beaucoup plus petit qu'un WeWork. Quand j'ai ouvert le premier, c'était 5 000 pieds carrés. Au départ, après ça, après six mois, j'ai rajouté 2 500 pieds carrés. Puis ça allait super bien. L'espace s'est rempli quand même assez rapidement. Puis là, après ça, la suite fait qu'un client s'est pointé. Je ne voulais pas en ouvrir un autre. Eux, ils voulaient un espace temporaire pour six mois parce qu'ils ne pouvaient pas s'installer sur l'île de Montréal. Donc, je leur ai trouvé un espace dans l'immeuble avec le propriétaire. On les installait là. Puis ils devaient aller chez WeWork par la suite parce qu'ils voulaient retourner. Ils étaient dans le domaine des finances, du recrutement de finances, donc finances et technologies. Donc, pour eux, c'était un naturel d'aller chez WeWork. C'était un environnement où il y avait beaucoup d'entreprises en technologie. Puis finalement, ils n'ont pas aimé l'expérience. Puis ils m'ont dit, OK, il faut que tu en ouvres un à Montréal. Sitôt, on va être ton premier client. On s'engage à te prendre du pied carré pour que tu sois capable de justifier l'ouverture dans un deuxième espace. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le Vieux-Montréal. On a ouvert un deuxième espace. Ce n'était pas prévu. Il y avait une opportunité. Je l'ai saisi. Puis on a ouvert le deuxième espace. Un an, en 2018, 2019, à peu près un an et demi plus tard, j'ouvrais un deuxième espace à Montréal. Puis après ça, la pandémie est arrivée. On était déjà en mode croissance. Je ne sais pas si tu veux tomber tout de suite dans ce sujet-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'était une des questions que je me posais. Comment et pour quelles raisons veut-on s'ouvrir un espace de co-working quand, à ce moment-là, revenons à 2017-2018, WeWork avait peut-être une valorisation d'une entreprise privée à 40-50 milliards. C'était des chiffres totalement, soyons honnêtes, stupides à l'époque parce que si on a vu ce qui s'est déroulé par la suite, on comprend un petit peu le déroulement. Mais d'un point de vue externe, personne ne pouvait arrêter WeWork. Peut-être même qu'on pouvait se dire qu'ils allaient ouvrir une localisation sur la Rive-Sud et peut-être même qu'ils pouvaient en ouvrir sur la Rive-Nord, etc. Donc, ça ne t'a pas fait peur, ça, toi, de te dire, bon, là, je me frotte à quelqu'un qui a les poches illimitées, les investisseurs sont présents, c'est des investisseurs de taille. On parle de SoftBank ici. Donc, ça ne te faisait pas peur de dire, OK, je me frotte à un joueur du genre? Oui, ça faisait peur, évidemment. Puis je pense, comme entrepreneur, si on n'a pas peur quand on se lance dans une entreprise, il y a un problème. C'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas évaluées. Donc, oui, effectivement, ça fait peur parce qu'ils n'étaient pas les seuls. WeWork, à l'époque, il y a les Regis qui étaient là depuis longtemps aussi, qui ont peut-être plus un modèle style centre d'affaires, mais quand même, ils répondaient aux mêmes besoins. Puis eux, ils étaient déjà présents dans des marchés plus en banlieue, Québec. Ils étaient déjà à Brossard, des choses comme ça. Moi, c'est sûr que la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir WeWork. Je suis allé travailler dans un WeWork. Je me suis promené, je suis allé en voir d'autres. Puis j'ai vite réalisé que ce concept-là ne correspondait pas à ce que moi, je cherchais comme ambiance, comme espace, comme offre de service, comme prix aussi, parce que c'était quand même assez dispendieux d'aller travailler dans un WeWork. Donc, je me suis mis à me poser la question comment je pourrais avoir une offre qui serait compétitive et qui répondrait aux besoins d'une autre clientèle. D'où l'idée d'aller justement plus sur la Rive-Sud. À ce moment-là, ils n'étaient pas sur la Rive-Sud. Donc, je voyais une opportunité d'aller chercher une clientèle qui n'était peut-être pas intéressée par l'offre que WeWork avait à Montréal. Au début, c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé, c'est de prendre tous les points faibles de l'offre WeWork et de voir comment je pouvais, moi, en faire que ça devenait mes points forts. Nous, quand on a lancé, on incluait l'allocation des salles de conférence. Donc, les clients avaient accès aux salles, il n'y avait pas de traditionnel. Si on essayait d'avoir une offre qui était vraiment agressive au niveau du coût aussi d'être plus raisonnable... C'était la seule manière de démarquer. Tout à fait. Il fallait le faire. Puis aujourd'hui, je pense que ça a été payant. Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la différence entre pourquoi WeWork aujourd'hui se retrouve dans la situation où ils sont versus d'autres réseaux ou espaces comme nous qui ont su tirer leur épingle du jeu avec le temps. Mais c'est assez complexe comme explication, mais il y a des raisons. Puis nous, ce qu'on a essayé de faire justement, c'était d'un petit peu régler ces problèmes-là ou essayé d'arriver avec des solutions différentes pour se démarquer. Mais je veux dire, même aujourd'hui, d'avoir des joueurs comme ça dans l'industrie, tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas et comme s'ils n'étaient pas là. Donc, c'est de voir ce qu'ils font et c'est de voir ce qu'on peut faire différemment. C'est ce qu'on a fait. Puis ça semble avoir été payant à moyen terme. Pour devenir payant, ça a dû te coûter quand même un peu d'argent. Tu me disais que pour lancer l'office, corrigez-moi si je me trompe, Frédéric, mais tu as intégré ou plutôt tu as injecté toutes tes économies dans le projet-là. Bien, c'est sûr que pour ceux qui ont eu affaire en immobilier pour louer des espaces, que ce soit pour une entreprise, pour un coworking, il y a toujours un défi au départ de frais de démarrage. Puis le défi avec un espace de coworking, c'est que c'est un petit peu comme du retail. En fait, c'est que le jour 1, tu ne génères pas de revenus. Tant qu'il n'y a pas personne qui s'est pointé dans ton espace, tu ne génères pas de revenus. Donc, il y avait un défi à ce niveau-là. Donc, c'est d'où l'importance de bien négocier le bail. En conséquence, au départ, je me suis engagé un consultant pour m'aider justement à bien comprendre comment on négocie un bail commercial. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé à faire les bons choix. Puis évidemment, j'ai dû mettre tout ce que j'avais en dépôt de sécurité pour compenser les améliorations locatives qui n'étaient pas couvertes par le propriétaire. Donc, j'ai pris le risque. J'y croyais. Je pense qu'il y avait... Je voyais l'opportunité. J'y croyais. J'avais confiance que j'étais capable de le faire. Donc, j'ai dit go, on y va. Mais encore là, tu sais, si en tant qu'entrepreneur, on n'est pas prêt à faire ça, si tu n'as pas à le faire au début, tu vas avoir à le faire à un moment donné dans ton parcours d'entrepreneur. Donc, il faut que tu sois capable de vivre un peu avec ce stress-là. Mais je dois avouer qu'à ce moment-là, j'étais stressé. Le jour 1, quand tu ouvres un espace de coworking et que tu as deux clients dans 10 000 pieds carrés, 5 000 pieds carrés, c'est toujours un petit peu insécurisant. Puis à mesure que ça débloque, c'est super stimulant puis ça donne le goût d'en faire d'autres. Donc, une localisation, deux localisations. Et finalement, et on ne veut plus en parler, mais on n'a pas le choix d'en parler, surtout dans ton histoire de croissance. La pandémie, la fameuse COVID-19 s'intègre. Et toi, tu es dans une catégorie qui est pleinement attaquée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de rassemblement. On pousse les gens à travailler de chez soi pour des raisons évidentes qu'on comprend aujourd'hui. Mais malheureusement, ça met des organisations dans l'embarras. Aid Office en était une. Comment on se sent? Comment qu'on réagit? Tu viens d'intégrer toutes tes économies. Tu sors d'une carrière quand même assez prolifique dans le monde des médias. J'imagine plusieurs réflexions te viennent en tête. Disons que je ne réfléchissais pas beaucoup à ce moment-là. C'était difficile. On ne savait pas ce qui s'en venait. Aujourd'hui, c'est facile de l'analyser en regardant ce qui est arrivé. Mais à ce moment-là, on n'avait aucune idée. Je me rappelle encore quand ils ont fait la première annonce d'un confinement. C'était supposé être une semaine. Je m'étais dit, c'est parfait. Ça va me donner le temps de travailler sur mon plan d'affaires pour la prochaine année. Je vais pouvoir commencer. Parce qu'on était déjà en mode où on prévoyait ouvrir deux nouveaux espaces. On négociait déjà dans le marché au 10-30, à Sainte-Julie, en prévision de la fermeture du tunnel. Donc, nous, je voyais ça comme une opportunité de juste prendre un peu de recul et de pouvoir... Mais là, ça s'est éternisé et ça ne finissait plus. Ça a été évidemment un peu insécurisant et ça l'était pour plein d'entreprises. Puis moi, ma clientèle, c'est des entreprises en démarrage dans plusieurs cas. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes de part et d'autre. Puis c'est sûr que... À toutes les fois que j'envoyais ma facturation le premier pour le premier du mois, bien là, les courriels rentraient. Oui, mais là, je ne pourrais plus utiliser les bureaux. Ça fait qu'on va prendre un break. Parce que le coworking, un des gros avantages du coworking, c'est que c'est des ententes flexibles. Puis souvent, les préavis pour quitter sont très courts. Dans notre cas, maintenant, on demande 60 jours. Mais à ce moment-là, c'était 30 jours. Puis il y avait une réalité où c'était facile pour les entreprises de faire cette économie-là dans l'optique où ils ne pouvaient plus utiliser nos services. Ça fait que c'était très inquiétant. J'ai fait affaire avec une boîte de relations publiques qui était un de mes clients. C'est la beauté dans un coworking, c'est qu'on a des clients dans à peu près tous les domaines. Ça fait que c'est facile d'aller chercher des ressources. Ça fait qu'on a travaillé un petit peu le message qu'on envoyait à nos clients. Moi, comme entrepreneur, comme locataire, c'était de voir un peu l'insensibilité des propriétaires à ce qu'on vivait. Eux, ils disaient, tu as un bail de 10 ans, il faut que tu payes. Tu n'as pas le choix. Si tu pètes, tu pèteras. On gèrerait à ce moment-là. Mais on n'est pas là pour t'aider. Ce n'est pas notre problème. Moi, je ne pouvais pas. Je n'avais pas cette relation-là avec mes locataires, avec mes clients. Donc, il fallait être sensible à leur situation puis voir comment on pouvait les aider. J'ai eu la chance, je pense, parce que j'ai des bonnes relations avec mes clients. Tu peux compter sur nous. On va continuer à payer notre loyer. J'ai eu quelques propriétaires qui ont été un petit peu plus sensibles aussi à la cause de BTB, entre autres, avec qui je suis à Longueuil depuis longtemps, qui ont trouvé des... On a trouvé des arrangements, mais il reste qu'après un certain temps, il fallait que je rembourse quand même ces sommes-là. Puis là, ça s'éternisait. Ce n'était pas facile. Ça a été vraiment d'avoir une relation avec les clients pour quand même réussir à sécuriser au moins les dépenses importantes qu'on avait, qui étaient principalement le loyer. On a fait des ajustements. On a coupé sur certaines choses au niveau de l'entretien. L'entretien, on ne le faisait plus de la même façon parce qu'il y a plein d'espaces qui n'étaient plus utilisés. On concentrait les gens dans leur bureau quand ils pouvaient. On n'utilisait plus les machines à café parce qu'on sait ce que c'était. Il n'y a plus de photocopieurs. On a dû se réajuster un peu. Je me suis retrouvé, j'avais une employée à ce moment-là. J'ai été obligé de la remercier parce qu'un, je n'avais plus de travail pour elle puis je ne pouvais plus me permettre de la payer. Donc, j'ai tout repris. Je me rappelle encore de la première journée que je suis allé arroser mes plantes à Longueuil parce que j'étais tout seul. Le bureau était vide. Les lubrières étaient fermées puis j'arrosais mes plantes. C'était très difficile pour plein d'entrepreneurs. Puis, dès qu'on se parlait, c'était tout le temps ça qui revenait. C'était l'incertitude, l'inquiétude. J'ai des clients, moi, qui ont carrément pris leurs affaires puis qui se sont sauvés par panique. Ils étaient carrément paniqués. Mais on a réussi quand même à prendre des arrangements avec des clients parce que ce que je ne voulais pas, c'était être obligé de recommencer à zéro après la pandémie. Donc, j'ai essayé le plus possible d'alléger, de donner des mois de loyer gratuits, de trouver des arrangements avec certains clients pour leur dire, bien, regarde, ne part pas. On va s'organiser. On va y aller au jour le jour. On va voir comment ça se développe. J'ai quand même réussi à garder plusieurs clients. Il y en a qui avaient quitté et qui sont revenus. Je pense que ça, c'est ce qui nous a permis de passer à travers cette crise-là. Mais au-delà de ça, j'ai dû réhypothéquer ma maison. Pendant un an, je n'ai pas eu de salaire. J'ai été obligé de réhypothéquer ma maison pour pouvoir continuer à remplir mes engagements. Mais c'est la réalité de plein d'entrepreneurs qui ont dû faire ça. Mais moi, c'est comme ça que j'ai réussi à passer à travers. C'est sûr que cette période-là, c'est un gros creux. Quand je sors de mes états financiers, c'est un peu, c'est ce qui rend la tâche un peu difficile aujourd'hui d'aller chercher du financement aussi parce qu'il faut vivre avec ces deux années-là d'états financiers qui sont peut-être moins intéressants. Par contre, la reprise après la pandémie, pour nous, ça a été un boom. En un an, j'ai engagé cinq personnes. On a triplé notre pied carré. On a doublé le nombre d'emplacements qu'on avait. On en a ouvert quand même trois pendant la pandémie, pendant les derniers mois de la pandémie. Il y avait vraiment une opportunité. À un moment donné, mon raisonnement, ça a été de dire « go big or go home ». Ça va arriver, ça va se passer, il faut que tu sois prêt. C'est là que j'ai décidé d'ouvrir la machine et d'aller voir les propriétaires. L'autre chose qui a été bénéfique pour nous, c'est que ces propriétaires-là étaient beaucoup plus ouverts à faire des deals. Donc, j'ai réussi à faire des ententes qui étaient peut-être un petit peu plus intéressantes. Parlons-en. Parlons-en un petit peu de ça. Parce que de ce que je comprends, et c'est ce que tu m'avais dit, tu avais un certain modèle, une certaine structure avant la pandémie qui était fonctionnelle, mais qui demandait beaucoup de risques à chaque fois. À la sortie de la pandémie, bon, tu es dans une catégorie qui, autant qu'elle a été excessivement impactée pendant la pandémie, tu te retrouves dans un environnement très intéressant par la suite parce que là, on adopte cette fameuse approche hybride avec le travail. Où est-ce qu'on veut des bureaux, mais peut-être un petit peu moins grands qu'avant. On voudrait simplement un endroit pour nos collègues pour travailler. Et là, toi, de ton côté, en voyant cette opportunité qui se présente, tu trouves également une manière de négocier tes ententes de manière différente. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ici? En fait, c'est sûr que le fait qu'on annonçait encore des ouvertures dans les derniers mois de la pandémie puis au retour de la pandémie, ce que ça a fait, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires des meubles qui ont vu l'opportunité puis qui probablement se faisaient demander ce genre d'offres-là. Avez-vous des espaces de bureaux plus petits? Pour un propriétaire, ce n'est pas nécessairement une belle approche pour eux, une solution qui est facile à gérer. Ils ne sont pas habitués de gérer ce genre d'espace-là. Donc, on a reçu beaucoup, beaucoup d'appels de propriétaires. J'ai un immeuble, ce serait parfait, on voudrait un co-working, on a de la demande. Là, à un moment donné, je me disais, c'est bien beau tout ça, mais c'est beaucoup d'argent, c'est du temps, c'est des ressources. Comment on peut faire pour avoir une solution qui serait win-win puis profiter un petit peu de ces opportunités-là? Puis, on a eu certains propriétaires avec qui on a eu vraiment un bon fit de personnalité, mais de business aussi, où on a voulu pousser la discussion un petit peu plus loin puis on en est venu à la conclusion que la meilleure solution, c'est d'avoir vraiment un partenariat avec ces propriétaires d'immeubles-là. Eux, c'était une solution gagnante de nous avoir comme locataires parce qu'on répondait à un besoin qui se faisait demander auquel ils ne pouvaient pas répondre. Ça leur permettait de louer de l'espace qui était difficile à louer. On ne se le cachera pas, un propriétaire d'immeubles pour financer un immeuble, il y a besoin de locataires, ce n'est pas comme une maison. Si ton immeuble est vide, c'est très difficile à financer. Donc, pour eux, d'avoir des ententes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment développé un partenariat où le rôle du propriétaire, c'était de nous livrer des espaces clés en main, des espaces qui étaient prêts, qui étaient aménagés de notre côté. Nous, on s'occupait plus du volet marketing, vente et de tout le côté opération de ces espaces-là. Donc, on a vraiment développé des partenariats. C'est sûr qu'il y a d'autres propriétaires avec qui on ne sentait pas que le fit était assez bon pour s'embarquer là-dedans, mais on a quand même fait, on a fait un partenariat à Sainte-Thérèse avec les gens de BST2. C'est un immeuble flambant en oeuvre. C'est un projet qui va super bien. C'est un des beaux projets qu'on a lancé cet été. On a fait le même genre de partenariat à Québec, à Lévis, en fait, avec les gens de l'Hôtel Fourpoint et du Centre des congrès de Lévis. C'est un gros groupe immobilier dans ce coin-là. Donc, on vient d'ouvrir un espace de co-working dans leur immeuble. On a fait aussi un projet du genre à Trois-Rivières en plein dans le centre-ville. Et on a fait un autre projet aussi à Royal Mount dans le nouveau projet qui est en développement au coin de la 40 et de la 15. Là-bas, c'est un projet qui est vraiment en construction en ce moment-même. On a déjà un espace d'ouvert là-bas. C'est très central. C'est comme un petit peu le nouveau 10-30. Je suis tout le temps que c'est le 10-30 sur les stéroïdes. Ça va être un projet hallucinant qu'il va y avoir là-bas. Donc, on a la chance d'être déjà installé pour pouvoir permettre à des entreprises de déjà s'implanter. dans ce secteur-là. Puis ça, on l'a fait en partenariat avec Carbon Léo qui sont les promoteurs du projet là-bas. Donc, c'est ce qui nous a permis quand même d'ouvrir des espaces assez rapidement parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire. Tu sais, financer ce genre d'entreprise-là, c'est assez difficile. Ça fait que c'était de trouver des façons dans le fond de pouvoir le faire. On avait une solution qui était gagnante pour les deux. On était un bon locataire pour les immeubles. Eux avaient souvent les ressources financières pour faire l'aménagement. Donc, on faisait un partage de revenus par la suite puis c'était des ententes qui faisaient du sens. Donc, ça nous a permis quand même d'ouvrir des espaces assez rapidement. Vous avez doublé dans la dernière année. Vous êtes à 12 succursales maintenant. Les choses vont bien. Les choses vont vite. C'est beau d'ouvrir des localisations, mais comment on fait pour les remplir? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez connu une telle croissance? Est-ce qu'il y a un vecteur particulier que tu pourrais peut-être expliquer à notre audience? Une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup de succès, c'est un, le genre de clientèle à laquelle on s'adressait. C'est sûr que nous, tantôt, on faisait le parallèle avec WeWork. WeWork, ils sont allés beaucoup chercher des entreprises en technologie où il y avait des grosses équipes. Souvent, ça, c'est très difficile à satisfaire parce que c'est des équipes qui ont beaucoup de croissance, donc leurs besoins changent beaucoup. Nous, on a ciblé plus une clientèle des entreprises de 20 employés et moins, beaucoup de professionnels. Puis le fait aussi qu'on s'est installés beaucoup en banlieue. Avec la pandémie, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, de professionnels qui ne voyaient plus tant l'utilité de se déplacer au centre-ville, qui voyaient plutôt l'intérêt d'avoir des espaces qui étaient professionnels mais à proximité de la maison. Donc, les gens ne voulaient plus se déplacer. Ils voyaient vraiment l'opportunité de sauver du temps mais de l'argent aussi. Donc, ça, ça nous a amené beaucoup d'entreprises qui étaient installées plus à Montréal qui ont voulu déménager leur bureau. Puis le fait qu'on avait une offre qui était flexible, qui était moins engageante, bien, dans la situation ou l'incertitude qu'on avait, je pense que ça, c'était vraiment pour plusieurs entrepreneurs de profiter de ça. Ça fait que ça nous a quand même permis d'aller chercher une clientèle assez rapidement. Puis comme il n'y a pas beaucoup de joueurs dans notre domaine, on n'a pas beaucoup de compétition, principalement sur la Rive-Sud, bien, on devenait un incontournable. La plupart des gens passaient chez Head Office pour venir voir nos installations. Souvent, ce qui faisait qu'on ne réussissait pas à closer certains clients, des fois, c'est qu'on n'avait plus les espaces qu'eux avaient besoin. Mais sinon, on avait quand même un closing ratio qui était quand même assez simple. intéressant, je pense que nos espoirs étaient intéressants, étaient attrayants. Notre offre, l'été aussi, nos prix étaient intéressants. Donc, on réussissait quand même à bien se démarquer de notre compétition qui n'était quand même pas tant présente sur la Rive-Sud. Ça, je pense que c'était une des raisons qui a fait qu'on a eu du succès assez rapidement au retour de la pandémie. Et dis-moi, comment on opère une organisation comme Head Office? Tu nous disais tout à l'heure à la blague, à la blague, c'était la réalité, mais tout de même, tu devais arroser les plantes pendant un certain temps parce que tu n'avais plus tellement d'employés. Une organisation comme la tienne au moment où on se parle, qu'est-ce qu'on a de besoin? Une ou deux personnes sur place qui s'assurent que tout se déroule bien. Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur la structure opérationnelle, sur la structure RH, quand on possède un espace de coworking. C'est sûr que nous, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui opère un seul espace de coworking versus un réseau. C'est deux choses complètement différentes. C'est sûr que moi, quand j'ai pris la décision d'en ouvrir d'autres et que ça devienne un réseau, un des objectifs que je m'étais donné, c'était de rendre mes espaces les plus autonomes possibles. Ce que je voulais éviter, surtout du fait qu'on était dans des plus petits marchés des fois où on ne pouvait pas ouvrir des 100 000 pieds carrés, c'était de ne pas être obligé d'avoir une ressource sur place à temps plein. Donc, on a commencé à regarder un petit peu le côté technologique, qu'est-ce qui existait comme outil pour faciliter, par exemple, les envois de tickets quand il y avait des problèmes, comment on pouvait gérer ça. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on gère tout à partir de notre bureau-chef qui est à Brossard. Donc, toute l'équipe est là, autant au niveau des ventes, marketing, administration, opération. Les clients ont accès à une plateforme où ils peuvent nous envoyer des demandes de support. Évidemment, ils ont accès à nos cellulaires, à nos courriels. Ils peuvent nous rejoindre de plein de façons. On a mis en place des outils technologiques qui nous permettent de gérer les accès avec des cartes d'accès, de rendre nos espaces les plus autonomes possibles, ce qui nous permettait aussi de garder nos coûts un peu plus bas parce que de mettre une ressource dans un emplacement de même 10 000 pieds carrés, c'est un frais qu'il faut recharger au client qui souvent n'est pas justifié et que le client n'a pas besoin de payer pour ça. Donc, nous, on essaie d'avoir des opérations les plus lignes possibles. Ça, ça nous a aidé. Maintenant, on gère tout à partir de Brossard ou à peu près. On a quand même une équipe de ventes qui ont un mandat de service clientèle. Donc, moi, ce que je leur demande, c'est d'aller visiter chacun de leurs établissements au moins une fois par semaine. Donc, ils vont aller voir leurs clients, s'assurer que tout est beau, que tout est correct. Puis là, on est en train de mettre en place un programme d'ambassadeurs. Donc, dans chacun de nos espaces, on se trouve une personne qui est un utilisateur des lieux qui serait prêt à agir comme ambassadeur, dans le fond, devenir un petit peu nos yeux et nos oreilles sur place en échange d'un rabais sur leur loyer. Ça ne leur demande pas beaucoup de temps. Ça ne leur demande pas de passer beaucoup d'énergie. Mais des fois, juste s'il y a un petit problème rapide au lieu de déplacer quelqu'un, de leur dire « tu peux-tu aller donner une carte d'accès » ou on leur laisse une carte d'accès, la personne vient pour la chercher, elle va lui remettre. Donc, ça, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui est sur place. Puis souvent, on a des gens qui sont tellement dédiés. Eux, bon, le rabais souvent va être alléchant pour eux. Puis je pense qu'ils aiment contribuer à la communauté, ils deviennent un petit peu le centre de la communauté. Puis on réussit à cibler les personnes qui ont justement cet intérêt-là puis qui ont de l'intérêt à faire ça. Puis ça devient des ambassadeurs en même temps de la marque d'office. Donc, pour nous, c'est un win-win. Donc, tu n'as même pas besoin de gestionnaires de communautés sur place qui s'occupent. Oh, wow! Non, nous, on a quand même des gens qui le font, mais on en fait beaucoup à distance. C'est sûr qu'on est hyper présent. Tu sais, nos clients pourraient dire qu'ils ont l'impression qu'ils nous connaissent tous parce qu'on va, même moi, je vais visiter mes emplacements le plus souvent possible. En ce moment, on a une grosse période où on a beaucoup de projets, mais je visite encore chacun de mes établissements assez régulièrement. Donc, on est très présent, mais on est présent en personne, mais aussi, on est présent virtuellement. Là, on va relancer aussi la communauté, en fait, la communauté de Head Office parce qu'on essaie de trouver une façon aussi que nos locataires dans chacun des bureaux puissent se connaître entre eux. Donc, là, on va relancer la communauté, le collectif. Dans le fond, on va relancer l'infolette où on va partager des nouvelles de nos clients. On va donner l'opportunité à nos clients de donner de l'information sur leurs entreprises aussi. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on va relancer au mois d'octobre pour essayer de favoriser un petit peu aussi cet esprit de communauté-là puis de collaboration. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours un défi en ayant 12 emplacements à travers le Québec, de faire en sorte que ces gens-là puissent se connaître. Parce que souvent, c'est nous qui deviens un peu le point central. Quand quelqu'un a besoin d'un graphiste, ils vont souvent nous appeler « C'est qui qui est graphiste dans Head Office? T'en as-tu un en quelque part? » Ça fait que c'est nous qui faisons ça, mais on va essayer de trouver des façons d'un petit peu favoriser ça. Mais nos espoirs se gèrent quand même bien à distance dans la plupart des cas puis sinon, on se déplace au besoin. Je serais curieux peut-être d'en savoir un petit peu plus sur ton rôle à toi. Ton rôle à toi, ça évolue. Un chef d'entreprise a plusieurs responsabilités. On va souvent vouloir se consacrer à des réalités urgentes, des fois des réalités qui sont importantes. Mais bon, on bouge, on a plusieurs choses à faire. Toi, de ton côté aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Ton travail de président. Moi, j'essaie des fois de me comparer un petit peu à un chef d'orchestre. En fait, c'est l'objectif. Ce serait de ne pas avoir les mains dans tout ce qu'il y a à faire, mais de devenir un petit peu plus quelqu'un qui peut donner une direction. La réalité, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup de projets. J'ai une équipe qui est quand même jeune, qui a besoin d'apprendre certaines choses. Moi, pendant une période, je faisais tout. C'était tout moi qui faisais. Puis là, maintenant, j'ai une équipe. Donc, j'ai besoin de leur transmettre certaines connaissances, certaines responsabilités. Donc, en ce moment, c'est sûr que je suis encore un petit peu impliqué. Je deviens un petit peu des fois celui qui va prendre la décision au final. Mais j'essaie de me détacher un petit peu plus des opérations du quotidien. Puis tranquillement, mon équipe prend le plus en plus de leads sur plusieurs choses. Donc, ça me permet de me libérer du temps puis de voir plus au développement de l'entreprise. C'est sûr que pour moi, le rôle d'un président, c'est des fois de voir où on va être dans cinq ans puis d'avoir une équipe qui va te permettre d'arriver où je voudrais être dans cinq ans. Donc, je suis un petit peu plus dans ce mode-là. En ce moment, c'est vraiment de tomber en mode prévision, planification. C'est sûr que dans les derniers mois, on était très réactif. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans le marché, dans l'industrie. C'était voir où étaient les opportunités puis je n'avais pas le choix de m'impliquer pour que ça avance puis que ça avance aussi vite qu'on voudrait. Je pense que je suis encore peut-être plus, un petit peu trop dans un rôle où je suis impliqué trop dans les opérations. Mais tranquillement, j'essaie de me dégager des opérations pour avoir vraiment un rôle de chef d'orchestre dans le fond de l'équipe. Qu'est-ce qui attend Edophil dans les 12, 24, 36 prochains mois? Est-ce qu'on reste au Québec? Est-ce que peut-être qu'on va faire une percée dans d'autres provinces canadiennes? C'est difficile à dire parce que si vous posiez la question à mon équipe l'année passée, au mois de décembre, je dis là, 2024, pas de nouveau projet, on n'ouvre rien de nouveau puis là, on en a déjà trois sur la table pour 2024. Fait que c'est difficile. En fait, je suis un gars qui aime les opportunités, qui aime ça, voir ce qui se passe puis c'est un marché en ce moment qui est tellement bon pour nous donc on essaie de voir tout ce qui se passe. C'est sûr qu'on va avoir des ouvertures, on travaille sur différents programmes aussi. On voudrait avoir un réseau d'affiliés aussi dans certains marchés avec des espaces de co-working qui sont déjà en opération avec qui on voudrait un petit peu s'allier pour avoir une offre qui est plus complète autant pour leurs clients à eux que les nôtres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer pour agrandir notre réseau. Évidemment, on a des discussions en ce moment avec plein de propriétaires pour ouvrir des nouveaux espaces dans des marchés où on est déjà mais aussi dans des nouveaux marchés. Puis, on a d'autres projets aussi avec des grands propriétaires immobiliers pour avoir une offre un petit peu différente du co-working standard. Donc, ça, c'est des choses qu'on va annoncer probablement dans les prochains mois mais on est en train de travailler sur une nouvelle offre pour une offre un petit peu plus flexible pour une clientèle qui a besoin de quelque chose d'un peu plus flexible encore que le co-working. Donc, on travaille là-dessus. Il y a plein de choses qui se passent. C'est sûr que je lis beaucoup sur ce qui se passe un peu aux États-Unis, en Asie, en Europe puis l'immobilier en ce moment est en grand changement. Il y a plein de choses qui se passent donc ce n'est pas facile de prédire ce qu'il va y avoir dans les prochains mois, prochaines années mais définitivement qu'il y a beaucoup de choses qui vont, beaucoup d'ouverture, nouveaux marchés. Est-ce qu'on va aller à l'extérieur de la province? Peut-être. Pour l'instant, ce n'est pas le plan pour 2024 mais comme je disais, des fois, si on avait posé la question en décembre, il n'y aurait pas eu d'ouverture en 2024 puis on en a trois donc il n'y a rien d'impossible encore pour d'aller à l'extérieur du Québec ou peut-être même du Canada mais ce n'est pas l'objectif à court terme. En plus, il y a une dynamique avec vos compétiteurs où est-ce qu'on les sent un petit peu chambrandants donc si du jour au lendemain il y a des retournements de situation avec WeWork ici, j'imagine que ça ouvre un nouveau marché pour vous comme vous ne l'aviez pas imaginé. Oui, c'est sûr qu'on est déjà en mode, on se prépare parce qu'on a déjà beaucoup d'appels avec les nouvelles qui ne sont juste pas quand est-ce que l'épisode va sortir mais disons début septembre on a eu beaucoup d'informations sur la situation de WeWork qui ne regardait pas bien en fait donc on a déjà eu beaucoup d'appels d'entreprises qui étaient des clients WeWork qui commencent à s'inquiéter qui ne savent pas la journée qu'ils vont se pointer au bureau et que les portes vont être barrées donc on reçoit déjà beaucoup de demandes donc on est déjà en préparation pour pouvoir accueillir ces clients-là parce qu'on pense que ça va probablement arriver dans les prochains mois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont quitter le bateau WeWork puis qui vont vouloir d'autres solutions ça fait que si on se prépare à ça c'est certain puis c'est sûr que ça va en venir des opportunités est-ce qu'on va toutes les prendre je ne le sais pas on a déjà des propriétaires qui nous ont sollicité ou en tout cas juste teasé à savoir est-ce qu'on aurait de l'intérêt si jamais il arrivait quelque chose parce qu'on ne le sait pas là ce serait à voir on n'a pas pris de décision encore par rapport à ça mais c'est sûr qu'il va y avoir clairement une opportunité WeWork ont énormément de pieds carrés beaucoup d'entreprises c'est des gens qui vont devoir se relocaliser donc qu'est-ce qu'on fait pour relocaliser ces entreprises-là on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas de timeline de quand ça va arriver mais on se prépare c'est certain et des petites questions personnelles pour toi maintenant Frédéric est-ce que tu lis certains livres d'affaires et si oui qu'est-ce que tu pourrais partager avec notre audience je ne suis pas un gros lecteur de livres par contre en ce moment avec tout ce qui se passe je suis beaucoup plus en mode où je vais chercher la nouvelle ou l'information que j'ai besoin donc en ce moment c'est sûr que ma lecture c'est beaucoup sur des nouvelles de ce qui se passe avec WeWork ce qui se passe dans le monde de l'immobilier un petit peu partout dans le monde oui j'ai lu des livres il y a certaines choses qui me restent mais je ne suis pas un gros lecteur de livres en fait je devrais probablement lire plus mais je suis plus un consommateur de podcast je trouve que c'est comme un outil pour moi qui est plus intéressant sinon comme je disais je suis beaucoup en mode lecture active où je vais chercher l'information que j'ai besoin en ce moment c'est plus vers ça que je suis mais en ce cas-là tu m'ouvres la porte podcast qu'est-ce qui joue dans tes écouteurs ou dans ta voiture bien c'est sûr que le podcast c'est par trois sens c'est sûr que ça fait partie de ma liste sinon deux podcasts que j'aime beaucoup il y a The Journal qui est fait en collaboration avec le Wall Street que j'aime beaucoup beaucoup d'histoires sur des entreprises c'est toujours le fun d'avoir un peu le background de certaines choses qu'on entend donc ça c'est un que j'aime beaucoup sinon j'aime beaucoup The Future aussi avec Chris Do qui est quelqu'un qui est très axé sur le côté design donc peut-être mon background de pub ça vient me chercher mais je trouve qu'il y a une approche des fois qui est vraiment créative au niveau du monde des affaires de comment interagir avec des clients comment présenter des choses donc je m'inspire beaucoup de ce que Chris propose donc autant ses podcasts que ses formats plus masterclass qu'on peut retrouver sur YouTube qui sont vraiment intéressants c'est pas mal les deux que j'utilise beaucoup pour ce qui est en lien avec le monde des affaires sinon c'est sûr que tout ce qui est podcast des fois j'aime ça utiliser ça aussi pour me permettre de décrocher un peu tout ce qui est humoristique tout ça c'est toujours le fun juste pour pouvoir décrocher entre le bureau et la maison des fois c'est plus vers ça que je vais aller et dis-moi routine à quoi ressemble ta routine avant pendant et après le travail c'est pas mal ça se ressemble quand même pas mal à chaque jour j'essaie de me lever le plus tôt que je peux mais en même temps c'est important pour moi d'avoir vieillé un peu donc j'ai besoin d'avoir des bonnes nuits de sommeil donc je me lève le matin va marcher le chien prendre une petite marche avant de partir après ça une douche j'essaie d'être au bureau autour de 8h à peu près en ce moment ma routine c'est pas mal d'aller visiter mon chantier on a un gros chantier au troisième étage juste en dessous de notre espace de brossard donc aller voir ce qui se passe là-bas m'assurer que t'es correct après ça rencontrer l'équipe faire le tour de l'équipe le matin dis bonjour puis après ça la journée la journée part j'essaie d'avoir mes journées les plus planifiées possibles en même temps c'est difficile des fois il y a beaucoup d'imprévus habituellement je réussis à quitter le bureau vers 5h30-6h puis j'essaie de décrocher le plus possible en soirée jouer au hockey j'essaie que ma journée de bureau ça soit vraiment du 8h à 6h à peu près le plus possible j'essaie de ne plus trop travailler les soirs les fins de semaine des fois on n'a pas le choix mais j'essaie de garder du temps pour moi en dehors des heures le bureau c'est important très important pour la santé mentale Frédéric merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui si on veut en savoir plus sur Aid Office si on se cherche un nouveau bureau ou si on pense peut-être même déménager d'emplacement quel est l'endroit le plus simple pour vous rejoindre et en savoir plus sur vos services en fait c'est carrément envoyer une demande via le formulaire de contact que vous allez retrouver sur notre site aidoffice.com je vais peut-être juste l'appeler parce que c'est pas tout le monde c'est H-E-D-H-O-F-I-S donc vous pouvez nous retrouver envoyer un formulaire de contact et c'est sûr que l'information va se rendre à la bonne personne que ce soit pour louer un espace ou si vous avez une opportunité ou vous voulez plus d'informations juste nous contacter via le formulaire et on répond généralement assez rapidement on va mettre un lien dans les notes de l'épisode Frédéric merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui très intéressant de voir ce que vous avez été capable de faire une persévérance assez impressionnante parce qu'on pense d'une organisation qui débute qu'une, deux localisations la COVID frappe et finalement deux ans plus tard on est rendu à 12 localisations on sait pas trop ce qui s'est déroulé mais clairement vous avez été capables de trouver un chemin de croissance assez fascinant donc félicitations là-dessus c'est exceptionnel ce que vous avez été capables de faire et pour les gens qui nous écoutent on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance qui s'est déroulé qui s'est déroulé